Bonjour à tous et à toutes, Instant Voyage avec Anne, cette semaine je vous emmène en Bolivie et aujourd'hui départ immédiable pour le sud et la ville de Potosí ainsi que le salaire de Uyuni. Alors tout d'abord Potosí, ville la plus haute du monde, culminant à plus de 4000 mètres d'attitude, elle est construite au pied du Cerro Rico, une montagne riche, une montagne de minerais d'argent qui domine la ville avec ses 4820 mètres. Pour l'histoire, sachez que Potosí a été fondée en 1545 par les colons espagnols afin d'exploiter la montagne et ses mines d'argent. Trois siècles d'exploitation, 8 millions d'indigènes et esclaves sont morts. Aujourd'hui, bien que déclarés épuisés, les mines sont toujours exploitées par les habitants de façon artisanale et dans des conditions de sécurité toujours désastreuses pour les mineurs. Alors pour exorciser le sort, un rituel a lieu tous les premiers samedis de juin, les mineurs sacrifient un lama à la Pachamama, la terre-mer, vieille croyance incain. Ne faites pas l'impasse sur les visites de ces mines, c'est un vrai choc à tout point de vue, croyez-moi. Aujourd'hui, Potosí est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est bourrée d'églises baroques, traces de l'ancienne splendeur de la ville, les rues piétonnes, les maisons coloniales, les balcons en bois, tout ici montre un riche passé. La cathédrale qui est située en plein centre-ville est magnifique et la place principale vous invitera au repos. Si vous voulez changer d'ambiance, quittez la ville et rendez-vous au Salar de Ouyouni. C'est le plus vaste désert de sel au monde et représente un tiers des réserves de lithium exploitables de la planète. Cette étendue est extrêmement plate et au cours d'une pluie fine, les salines se transforment en un miroir géant qui reflète le ciel, c'est une expérience surnaturelle. L'activité touristique s'y est fortement développée pour faire découvrir ces paysages lunaires. Plusieurs pistes très visibles le traversent et les véhicules peuvent y rouler en toute sécurité. Vous pourrez même descendre à l'hôtel situé au centre du lac. Il est entièrement construit de blocs de sel, même l'ameublement est fait de sel, c'est vous dire. Et au milieu de ces déserts de sel, vous pourrez trouver la pseudo-île de corail d'Ikawasi, recouverte d'innombrables cactus géants. Malheureusement, c'est une destination très touristique et le charme disparaît un peu, mais bon, c'est tout de même à voir. Pour vous faire une idée en images, n'hésitez pas à me retrouver sur le web capsao.com rubrique émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre périple bolivien. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada